C'est vrai qu'on a parlé de problèmes dans le secteur public. Moi je voudrais juste attirer un peu l'attention de ce qui se passe aussi dans le secteur privé. Voilà, donc je vis actuellement une situation très compliquée. Ce n'est pas parce que c'est ma situation, mais ça va dresser un petit peu le tableau de ce qui peut se faire au sein de grands groupes ici en France, dans les méthodes de gestion du personnel. Voilà, donc j'occupais un emploi depuis trois ans et demi, et puis du jour au lendemain on m'a spécifié que je n'avais plus le profil et qu'on ne voulait plus de moi dans l'équipe de l'endroit où je travaille. Je ne titrais pas de nom. Et donc on a usé contre moi des méthodes d'intimidation, des méthodes de manque de considération, de rabaissement au plus bas niveau pour pouvoir me faire partir du poste que j'occupais et que j'occupais avec grand plaisir. Et donc depuis le 1er décembre de l'année dernière, je suis en combat avec cette direction de grand groupe de façon à faire valoir mes droits et de contester cette méthode de gestion du personnel qui vise à écarter les gens quand on n'en a plus besoin. Voilà, donc c'était juste pour attirer l'attention sur ce qui peut se passer dans le domaine privé, quand on a des dirigeants qui n'ont aucune estime des personnes. Et c'est vrai que je voulais prendre la parole, c'est un peu compliqué parce que je ne l'apprends pas souvent. C'est des fois un peu difficile, mais je voulais l'apprendre parce que ça peut éclairer aussi ce qui peut se faire aussi sur la casse du code du travail dans le milieu social, des relations qui peuvent y avoir des fois très conflictuelles, compliquées entre salariés et employeurs. Et tout ce qui a été fait par les gouvernements successifs pour casser le code du travail, rabaisser les salariés dans leurs droits. Et surtout que je viens d'apprendre là, puisque moi, je suis clairement décidé de porter l'affaire devant le tribunal des preuves d'hommes. Et j'ai appris donc ce matin qu'il y avait des indemnisations étaient plafonnées. En fait, il me semble avoir entendu ça. Donc c'est très compliqué, mais comme vous, je suis en lutte, je me bats du mieux que je peux avec les armes que j'ai. Et c'est vrai que je compte bien sur la nouvelle Union Populaire, Écologique et Sociale pour essayer de remédier à tout ce qui peut être fait dans le domaine du privé. Merci à vous. Merci. Je vais donner la parole, mais juste pour vous répondre. Évidemment, c'est vrai qu'on a parlé beaucoup du public, on a parlé aussi de l'agriculture, qui est aussi privée. Mais on sait très bien que de toute façon, les méthodes de management qui arrivent aujourd'hui dans le public, elles arrivent du privé et que vous êtes aussi martyrisés, les salariés du privé. Donc l'abrogation de la loi El Khomri, elle est dans les mesures. Et il y a, je sais exactement, je ne l'ai pas en tête parce qu'il est paru hier et je l'ai vraiment survolé, mais il y a au moins, je pense, sans dire trop de bêtises, au moins 60 mesures extrêmement précises sur la pénibilité au travail, sur les droits des travailleurs, etc. Donc vous pouvez compter sur nous. Cette union, c'est quand même des communistes, c'est de la France insoumise, des gens qui sont très, très, très concernés par les conditions de travail. C'est vraiment le socle de la bataille. L'intervention citoyenne s'en est un, mais les conditions de travail, c'est aussi, bien sûr, le socle de notre combat et vous pouvez compter sur nous. Oui, Raymond, j'étais avocat en droit social et c'est pour ça que ce que vous venez de dire m'interpelle directement. Ça remonte à longtemps, enfin, j'étais déjà militant, en 1973, nous nous étions battus pour que lorsqu'un employeur licencié de manière abusive, il soit condamné à réparer le préjudice qu'il causait. Donc c'est une bataille juridique extrêmement dure, puisque à l'époque, le code du travail en était à son balbutiement, puisqu'en matière de licenciement abusif, on appliquait le code civil et non pas le code du travail. Mais c'est quelque chose qui s'est bâti et qui représente quand même, enfin, représenté plus exactement, une compensation, puisque nous sommes toujours bâtus pour les réintégrations, mais malheureusement, en dehors de cas très particuliers de personnel protégé, on n'obtient pas, on ne peut pas demander, évidemment, l'employeur si opposant, on n'a pas, il faut l'accord de l'employeur pour qu'il y ait réintégration dans l'entreprise, ce qui serait évidemment la meilleure des réparations. Mais il y avait effectivement, et les juges, les conseils des prud'hommes, avaient la possibilité, et ils l'appliquaient, de calculer des dommages d'intérêt compensatoires qui soient en relation avec le préjudice subi. Or, maintenant, il y a ce qu'on appelle le barème Macron. On ne peut pas inventer le nom, enfin, surtout les juristes, ça s'appelle le barème Macron, que d'ailleurs, beaucoup de conseils des prud'hommes ont condamné, mais qui vient d'être validé par la Cour de cassation, qui est contraire à l'Organisation internationale du travail, puisqu'il doit y avoir une proportion, et en tout cas réparation du préjudice intégral. Et alors que dans tous les domaines où il y a préjudice, aujourd'hui, il y a pratiquement reconnu la réparation intégrale du préjudice, et bien là, c'est terminé. Alors, ça veut dire quoi ? Ben, ça va dans le même sens, d'ailleurs, que la privatisation des services publics, finalement, bien que ce soit une question de privé. Je veux dire, les conseillers prud'hommes, on se demande pourquoi ils sont élus. Parce qu'ils n'auront plus la possibilité de définir quel préjudice. C'est une échelle. Tant d'ancienneté, plafonnée à telle hauteur. Tant d'ancienneté, telle hauteur. C'est-à-dire n'importe quel ordinateur, et d'ailleurs, c'est bien ce qu'il y a derrière, n'importe quel ordinateur pourrait très bien rendre ce type de justice. Mais qui n'est pas une justice. C'est pas une justice, parce que ça veut dire quoi ? Parce que ça veut dire qu'un employeur, qui veut se débarrasser d'un salarié, jusqu'à présent, il était quand même obligé de chercher un motif. Et si ce motif était contraire aux codes du travail, déjà, il fallait le faire, parce que je veux dire, malheureusement, il y a beaucoup de possibilités de faire des dossiers, de monter des dossiers. Mais là, c'est même plus la peine. L'employeur va dire, bon, je vais licencier ce salarié qui a 20 ans d'ancienneté, il faudra que je paye 6 mois de salaire. Bon, je vais demander à mon comptable de prévoir ça, c'est pas compliqué. Et puis je vais le licencier, qu'importe quel motif, de toute façon, puisqu'il prendra la porte et puis il aura 6 mois de salaire. Et il ne pourra même pas aller aux prud'hommes, puisque de toute façon, c'est comme ça et pour autrement. Donc je veux dire, c'est extrêmement grave. Grave. Et bon, c'est pas la seule attaque du Conseil des prud'hommes. On le sait depuis longtemps, les employeurs veulent se débarrasser du Conseil des prud'hommes, qui est pourtant paritaire, qui rend des décisions intéressantes, et surtout de terrain, et qui concilie souvent équité et justice, ce qui est en droit du travail est extrêmement important, parce que c'est un droit très technique, très compliqué, donc l'équité a sa place, autant que la justice. Bref, c'est extrêmement grave. Alors, je ne suis pas plus long là-dessus, mais je veux dire, la justice, là aussi, ce système de privatisation, trouve de plus en plus, faisait état du cas de Ruffin, mais je veux dire, c'est pas le cas seul, mais moi-même, d'ailleurs, en tant que juriste, j'ai découvert à cette occasion qu'était passée quasiment à Katimini cette possibilité qu'à l'État, qu'à l'État, de transiger avec un particulier, avec quelqu'un, qui a pourtant causé aussi un préjudice à quelqu'un d'autre, donc c'est à la justice de trancher, ben, on peut s'en passer, on s'entend avec lui sur le montant d'une amende, la partie civile, la victime, ne le compte pas de toute façon, et puis, voilà, et c'est au nom, c'est là où c'est grave, c'est pour ça que c'est passé un peu inaperçu, parce que c'est au nom de l'intérêt général. Alors, je voudrais qu'on m'explique au nom de quoi l'intérêt général, c'est que Arnaud paie une amende transactionnelle avec l'État pour des faits extrêmement graves, qui sont des faits d'espionnage, de harcèlement, et qui doivent effectivement être jugés par un tribunal. Et ça, il y a de multiples exemples qu'on pourrait prendre comme ça, où effectivement, de plus en plus, on déleste la justice du travail qu'elle doit rendre, aux motifs, alors il y a toujours de bons motifs, comme il y a trop d'affaires, la façon de résoudre, au lieu d'embaucher du personnel, qu'il soit du personnel compétent, efficace, et qu'il y ait le temps d'entendre les gens, eh bien, on réagit de cette sorte. Parce qu'encore une fois, la justice, c'est pas qu'une sanction, c'est pas qu'une décision de la justice, c'est toute une démarche que les partis font elles-mêmes. Je veux dire, moi, ce qui m'a toujours déplu, et je termine, excusez-moi, c'est le fait qu'une décision de justice entraîne deux mécontents, le demandeur et le défendeur. Eh bien, ça m'interpelle. Ça m'interpelle, ça prouve que la justice, effectivement, est mal rendue, parce que les juges n'ont pas le temps de la rendre. Je passe aussi sur le fait que les juges ont une formation, et il faut reprendre les choses à la base, parce que la formation des juges est quand même une formation du système en place. Donc voilà, c'est ça. Sous-titrage ST' 501 C'est ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501